Comme Français, je n'aime pas que notre tissu s'appauvrisse. Or, ce tissu était fait de plein de différences. Et dans ces différences, il y avait justement les Juifs de France. Et je suis triste de voir qu'ils disparaissent, qu'ils partent, qu'ils nous quittent, parce qu'ils nous apportaient beaucoup. Et ceux qui sont encore là, nous apportent. Patrick Poivre d'Arbault, bonjour. Bienvenue en Israël. On est vraiment ravis de vous accueillir, d'autant que vous allez être sur scène dans un genre qu'on ne connaît pas, ici. Oui, c'est un concert lecture. Je fais ça depuis une petite douzaine d'années maintenant, avec beaucoup de bonheur, en tout cas en ce qui me concerne, mêler les textes que je récite et la musique qui accompagne mes textes. Alors, ça peut être des pianistes, ça peut être des harpistes, des violoncellistes. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une alliance, des mots et des notes. Et je crois que ça fait plaisir aux gens qui nous écoutent. Alors, le spectacle s'appelle Plaisir d'amour. Plaisir d'amour, oui. On a envie de continuer la chanson ou le poème d'où elle est tirée ? C'est un très vieux poème. Les gens ne savaient pas que c'était un poème écrit avant la Révolution française, qui est devenu une chanson hyper connue dans l'entre-deux-guerres. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, Chagrin d'amour dure toute la vie. Et donc, à partir de là, je lis ce poème de Jean-Pierre Clarisse de Florian, mais aussi plein d'autres poèmes de toute nature. Ronsard, plus de cinq siècles, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Desnos, beaucoup de monde. Alors, c'était un plaisir pour vous d'être invité à venir vous produire en Israël, à Jéusalem, que je crois que vous connaissez bien. Oui, 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 ça m'a fait plaisir, parce que c'est Béatrice Nacache, que j'aime beaucoup, avec laquelle je travaille pour le prix littéraire du festival de Deauville, le prix Barrière, et il se trouve qu'elle est venue m'entendre au Petit Palais, il n'y a pas très longtemps, en septembre dernier. Ça l'a emballé, elle lui dit, « Ah, j'aimerais bien qu'en Israël, on puisse connaître ce spectacle. » Et c'est elle qui m'a dit, « Allez, on va marcher pour une soirée à Jérusalem et une autre à Tel Aviv. » Et j'ai dit, « OK. » Alors, vous avez bien sûr été, pendant de nombreuses années, je crois 29 ans, mis bout à bout entre TF1 et France 2, le présentateur phare du journal de 20 heures. Certains vous connaissent comme ça, d'autres vous connaissent par votre marionnette, d'autres vous connaissent par vos romans, je crois que vous en avez écrit plus de 60, vous avez même écrit un opéra, enfin monté un opéra. Comment vous voyez Jérusalem aujourd'hui ? Parce qu'on est à Jérusalem aujourd'hui. Et comment vous le sentez ? Comment vous, à travers l'actualité, toujours brûlante, comment vous sentez cette ville ? Est-ce que vous arrivez à la respirer ou pas ? J'ai un rapport comme beaucoup de gens, beaucoup de Français, mais aussi beaucoup de gens de par le monde ont. J'ai un rapport évidemment très passionnel avec cette ville, avec son histoire, avec sa culture. Et il se trouve que moi, je suis chrétien, donc pour moi, Jérusalem, c'est Jésus, c'est plein de mots. On me dit, « mon désolivier, ah, c'est ça. » Le monde de Lévis, il est là, il existe, tout ça. Tout ça, c'est impressionnant. Pour quelqu'un qui a grandi dans cette culture-là, d'autres cultures, comme vous le savez, la culture juive, la culture musulmane, nous apporte autre chose, un autre regard sur Jérusalem. Mais en gros, vous avez le sentiment d'être dans une ville d'histoire, d'abord une ville d'histoire, d'histoire avec un grand H, d'histoire avec un petit S. Il y en a beaucoup. Et on sent que cette ville, elle en a vécu, des drames et des moments de gloire. Et elle en revivra d'autres. Et on le sait. On le sait que c'est éternel. C'est une ville éternelle, un peu comme on le dit de Rome. Alors, ces dernières années, depuis entre 2000 et 2017, il y a à peu près 55 000 Juifs de France qui ont quitté la France pour venir s'installer en Israël pour diverses raisons. Qu'est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que ça vous fait quelque chose ? Qu'est-ce que vous pensez ? Évidemment. Je veux dire, d'abord, comme Français, je n'aime pas que notre tissu s'appauvrisse. Or, ce tissu était fait de plein de différences. Et dans ces différences, il y avait justement les Juifs de France. Et je suis triste de voir qu'ils disparaissent, qu'ils partent, qu'ils nous quittent, parce qu'ils nous apportaient beaucoup. Et ceux qui sont encore là, ils nous apportent. Pour moi, c'est très important. Ils ne sont pas très nombreux en France, mais ils existent. Et il y a une tradition, il y a une culture, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de grands scientifiques qui nous ont énormément apportés. Et je ne voudrais pas que nous soyons appauvris de leur disparition. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français, aujourd'hui, est au niveau de la situation ? Oui, oui, oui. Parce qu'on parle de 60, je veux un chiffre qu'on connaît beaucoup, 74% d'agressions antisémites, une augmentation. Oui, mais on ne peut pas les imputer aux gouvernements respectifs qui se succèdent depuis plusieurs années en France et qui sont quand même, je crois, aujourd'hui extrêmement conscients du problème. C'est un problème qui est dramatique pour la communauté juive, certes, mais également, tout simplement, pour la France. C'est une image épouvantable de penser qu'on peut être réduit à de l'antisémitisme. Donc, beaucoup de choses sont faites, des lois ont été prises et puis surtout, il y a une espèce d'éducation des mentalités qui fait que quand même, les gens se rendent bien compte qu'ils font quelque chose de vraiment dégueulasse si jamais ils s'attaquent à quelqu'un en raison de sa religion. Justement, quelque chose de dégueulasse, je suis obligée tout de suite de rebondir sur l'affaire Sarah Halimi. Sarah Halimi, on peut dire un crime vraiment crapuleux, antisémite. Et pourtant, il n'y aura pas de procès. Moi, ça m'a scandalisé comme énormément de gens. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être scandalisé par ça. comment on peut estimer que quelqu'un n'est pas responsable alors que quelqu'un a tué ou a provoqué la mort. Je dirais, franchement, vous pouvez m'apporter tous les raisonnements juridiques du monde d'expliquer ceci, cela. Ça voudrait dire que parce qu'on fume un peu de hache ou qu'on se prend un peu de coke, on est irresponsable. Mais c'est écœurant. C'est écœurant pour l'antisémitisme, mais écœurant tout simplement pour la notion que je me fais du droit, du délictueux et du légal. On a l'impression, à travers cette affaire, que non seulement la classe juive populaire a été abandonnée, mais encore plus que la classe populaire tout simplement a été... Il n'y a pas besoin de rajouter. Il y a une décision de justice. Elle a été prise par, à mon avis, trois personnes. Avec beaucoup d'incohérences et beaucoup de... Oui, c'est ces gens-là à qui il faut demander des comptes. Ce n'est pas à la société française ni au gouvernement français. Vous savez qu'il y a cette... Séparation des pouvoirs. Séparation naturelle des pouvoirs. Non, il faut poser des questions aux magistrats. À un moment donné, ça va, ça suffit. Arrêter de suivre une espèce de procédure qui ne ferait que tout le monde, n'importe quel enfant de 12 ans, il dirait, oui, il suffit d'être irresponsable pour être exonéré de ses crimes. Et pour être irresponsable, il faut dire, ah ben non, excusez-moi, j'avais bu un petit coup de trop. Non, non. Autant que dans d'autres cas, c'est des circonstances aggravantes. Pour moi, c'est des choses que je n'accepte pas. Mais je n'accepte pas davantage pour dire, ah ben vous voyez, à cause de cette histoire, c'est bien la preuve que la société française est anticipée. Ce que je ne pense pas. Vous avez été manifesté dimanche dernier pour un, justement... Non, je ne vais jamais manifester. Je suis allé manifester il y a cinq ans, une fois, cinq ans tout juste. C'était pour Charlie Hebdo. Je ne vais jamais manifester simplement parce que c'est, voilà, quand on est journaliste, je trouve que c'est important de garder une forme de distance pour avoir, que, voilà, qu'on puisse être respecté dans sa parole et dans son jugement. Mais il me semble que dans ce que je viens de vous dire, voilà, tout est dit. Tout est dit. Je sais que vous avez été très proche même de Simone Veil. Ah oui, c'était une femme que j'admirais énormément, dont je dépeins d'ailleurs dans le premier portrait de Secrets d'enfance, qui est mon dernier livre, parce que cette femme, je l'ai énormément aimée, aidée à ma manière, journaliste, donc quand même avec la distance qu'il faut, mais avec un immense respect. Et puis, il se trouve qu'on a eu des rapports qui sont devenus des rapports amicaux et que j'en étais évidemment très, très fier. Et pour moi, c'est très important que cette femme ait été l'icône, l'icône du peuple français pendant si longtemps. Alors justement, elle a disparu en 2017. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler d'antisémitisme ? Avec elle, du regain d'antisémitisme que connaît la France et l'Europe ? Oui, elle relativisait toujours, de la même manière qu'elle avait très peu parlé de la Shoah pendant très longtemps, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de ceux qui étaient revenus des camps n'en parlaient pas tout de suite, ont mis du temps à le faire. Et elle voyait bien, quand même, elle s'en rendait compte qu'elle était la personnalité politique, la préférée des Français. Donc ça veut dire, or, tout le monde, elle ne faisait pas mystère de sa religion. Donc, elle savait bien qu'il y a chez les Français des tas de sentiments extrêmement mêlés et qu'il y avait beaucoup de respect pour elle. Donc, quand même, pas à ce point de rejet pour quelqu'un qui serait d'une religion « honni », entre guillemets. Non, elle pensait, elle pensait, elle me l'a dit plusieurs fois, elle me dit, je pense que le temps n'est pas mûr pour que la France ait une présidente de la République. Parce que je lui avais plusieurs fois posé la question en plus. Ça avait même un peu poussé, pour tout vous dire. Et puis, elle me disait aussi, et puis, je pense que le temps n'est pas mûr pour que la France ait une juive à sa tête, mais en même temps. Vous voyez, on a eu des premiers ministres, des gens de toute nature. Et ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui compte dans le jugement général des Français. Qu'est-ce que vous pensez de l'islamisation des jeunes qui sont issus de la génération, qui sont Français, et qui sont vraiment islamisés ? C'est-à-dire qu'ils ont des discours à faire peur, et parfois, ils passent aux actes. Alors ça, c'est de très loin le phénomène le plus grave de ces dernières années. Parce que le nouvel antisémitisme, il est là. Il est dans les bandueaux. Le vieil antisémitisme, à l'âge de Marie-Le Pen, il a disparu, celui-là. On le voit bien. Puisque même sa fille ne professe rien de tout cela. Donc, celui-là est beaucoup plus dangereux parce qu'il est né dans des cerveaux qui ne sont pas toujours très vertébrés. En tout cas, ils savent très peu de choses de la vie. malheureusement, il y a ce risque-là. Et puis, il n'y a pas que l'antisémitisme. Il y a aussi, en effet, cette espèce de radicalisation islamique qui peut aboutir à ce qu'on a vu de ci, de là, qui est relativement bien contenu. Et ça, je trouve qu'il faut quand même, de temps en temps, savoir féliciter les services de renseignement qui ont fait beaucoup de boulot pour que finalement, ça n'explose pas plus que ça n'a déjà explosé. Et c'est déjà suffisamment horrible. Alors, pour finir sur quelque chose de plus gai, vous allez jouer à Tel Aviv aussi. Vous connaissez bien cette ville parce que je sais que vous avez couru le marathon de Jaluzalem. Oui, oui. Alors, Tel Aviv, je connais. Et j'aime bien parce que c'est au bord de la mer. Alors, moi, j'ai du sang, j'ai de l'iode dans mes veines. J'ai vraiment besoin de ça. Et hier soir, je dînais au bord de la mer et j'étais heureux parce qu'il y avait cette houle, cette force des éléments. J'avais besoin de ça et je me sens bien aussi. Mais évidemment, ce n'est pas une ville aussi chargée d'histoire comme les Jaluzalem. C'est du ça. Oui, OK. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt.